Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cet atelier consacré aux enjeux écologiques du numérique. Quand on parle de ce sujet, on a tout de suite en tête le côté sombre de cette histoire. Un smartphone, ce sont des quantités minimes de métaux rares extraits du sous-sol, d'accord, mais quand on les multiplie par 5 milliards d'unités, ça commence à avoir un certain impact sur l'environnement, surtout quand on sait que ces produits électroniques sont peu recyclés, sont peu collectés en fin de vie. Et si on regarde du côté des consommations énergétiques, on estime que le numérique, c'est environ 10% de la consommation d'électricité dans le monde, et c'est en plein boom. Et comme cette électricité est largement issue de sources fossiles, le numérique, c'est pas loin de 4% des émissions mondiales de CO2, presque autant que l'aviation. Bref, le numérique, ça a une face assez sombre, mais ça a aussi une face claire. Le numérique, c'est peut-être aussi un outil pour faciliter la transition écologique, et notre atelier en visioconférence le montre bien. Même si ça aurait été plus sympa de se retrouver tous ensemble à Dijon, on aimait moins de CO2 que si on avait tous pris des véhicules thermiques et pas encore électriques, pour nous retrouver. Alors, comment réduire cette face sombre et cette face claire ? Est-ce que c'est aussi clair que ça ? Pour en discuter, nous avons avec nous Éric Vidalinc. Éric fait un petit signe, économiste à l'ADEME, où il est chargé de prospective. Il a publié l'an dernier un excellent ouvrage sur ce sujet, qui s'intitule « Pour une écologie numérique » aux éditions Les Petits Matins. Nous avons également avec nous Carl Pinault, membre du collectif Les Designers Éthiques, qui promeut la conception de services numériques responsables et durables. Et je me présente aussi Antoine de Ravignan, journaliste environnement à Alternatives Économiques, et donc j'aurai le plaisir d'animer notre atelier. Nous avons environ 1h15 devant nous. J'ai demandé à Éric de dresser un petit état des lieux de l'empreinte écologique du net, et de nous dire ce que serait un numérique écologique. Et j'ai demandé à Carl de nous donner un éclairage concret à partir de son travail. Comment on peut améliorer le design des objets numériques pour réduire leur empreinte environnementale ? Voilà, ils prendront chacun la parole quelques minutes. Après quoi, ils pourront répondre à vos questions, interpellations. Et je vous invite à rédiger dans l'onglet « Questions » qui se trouve à droite dans le panneau latéral. Voilà, vous pouvez également voter pour une question si vous avez la même question qu'un autre participant. Vous avez également dans le panneau latéral un onglet « Sondage » et je vous invite dès à présent à donner votre avis sur les propositions que vous y trouverez. Cela permettra peut-être de faire émerger des points de consensus ou de dissensus et de nourrir nos échanges. Voilà, donc pardon d'avoir été un peu long. Et je donne tout de suite la parole à Éric. Merci Antoine. Bonjour à tous. Bienvenue ce matin avec nous. Alors, je vais vous dresser rapidement le constat et parler de quelques propositions que je développe dans mon ouvrage pour une écologie numérique. Auparavant, je vais quand même dire d'où je parle, dans mon ouvrage, où j'ai choisi de me situer. On a de manière un peu caricaturale deux grandes tendances qu'on pourrait qualifier d'un côté des technophiles qui pensent en gros qu'il y a un certain déterminisme technique, que la technique est la réponse à tous nos problèmes et qui pourrait être incarnée par, par exemple, Jérémy Rifkin, par le troisième révolution industrielle, et qui dit, en interconnectant tous les objets, en interconnectant l'Internet des objets, en optimisant l'ensemble de nos systèmes énergétiques, de mobilité, nos bâtiments, on va résoudre les questions écologiques qui sont les nôtres. Donc voilà, il suffirait de s'inscrire ou d'accepter ces termes technologiques et les choses se régleraient par elles-mêmes. Et de l'autre côté, on a un courant qu'on pourrait qualifier de technocritique incarné par différentes personnes, mais par exemple, Philippe Biwix, qui a écrit l'Âge des low-tech, ou des économistes comme Éloi Laurent, par exemple, qui sont dans des positions assez radicales. Éloi Laurent, par exemple, avait écrit une tribune en disant, il faut qu'on se passe du numérique parce que le numérique nous détourne des enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui, les enjeux sociaux et environnementaux. Et moi, ma position, c'est d'essayer de tenir une ligne de crête entre ces deux positions que je caricature évidemment un peu. Dans ces deux positions, il y a des choses intéressantes à aller chercher. Mais le positionnement, et là où j'essaie de me tenir dans mon propos et dans mon ouvrage, c'est entre ces deux positions. Et donc, essayer, comme Antoine l'a dit, d'objectiver quel est l'impact environnemental du numérique, et pourquoi tout ça n'est pas dématérialisé, et pourquoi tout ça n'est pas neutre d'un point de vue environnemental. Et en même temps, de regarder tout ce que le numérique nous permet de changer et pourrait permettre. Donc, quelque part, les promesses. Il me semble important de regarder les deux faces de la pièce parce que sinon, c'est un constat que partiel et qui risque de ne pas forcément beaucoup nous aider dans le moment dans lequel on est. Parce que je pense qu'il n'y a pas de déterminisme technique. Toutes les questions techniques sont politiques, même si elles ne sont pas assumées comme telles. Et je pense qu'il est trop tard pour se passer du numérique. On aurait pu faire cette proposition, à mon sens, il y a quelques années, mais je fais souvent des analogies avec le monde de la mobilité ou de la voiture. Je pense qu'on ne peut pas se passer du numérique aujourd'hui parce qu'on a créé une telle dépendance. Les chercheurs parlent, par exemple, de dépendance de sentiers. C'est-à-dire que tout notre environnement est numérisé aujourd'hui. Essayez d'acheter un billet de train en allant en gare. Vous allez comprendre que ce n'est plus là qu'on achète des billets de train. C'est sur des applications ou des téléphones. Donc, on a détruit les alternatives physiques. Et donc, dire demain, par exemple, on supprime les… C'est un exemple caricatural, mais pour illustrer mon propos, on supprime les modes d'acquisition de billets numériques, que ce soit des applications ou des sites Internet. Bon, mais voilà, on n'a pas l'alternative physique pour aller acheter nos billets de train dans des gare. Contre le fait que ces pratiques à plusieurs égards d'acheter à distance son billet de train. Donc, voilà, je pense qu'on ne peut pas se passer numérique comme on ne peut pas dire qu'il faut se passer de voiture aujourd'hui. On a aménagé notre territoire depuis 70 ans autour de la voiture, autour de la mobilité individuelle, via la voiture. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas imaginer à long terme les sociétés beaucoup moins dépendantes de la voiture. Ça ne veut pas dire qu'il faut sortir la voiture des centres-villes, mais ça veut dire qu'il faut penser cette temporalité et la dépendance dans laquelle on est. Donc, voilà. Une fois ce petit propos liminaire fait, mais je pense que c'est important de dire d'où je parle et un petit peu où je me situe sur une cartographie d'auteur. Quel est l'impact du numérique aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on en sait ? On a plutôt une bonne image macro. Le numérique, c'est entre 3 et 4 % des émissions de gaz à effet de serre mondial, à peu près 10 % de la consommation d'électricité. À l'échelle mondiale et à l'échelle française, à l'échelle française, c'est peut-être un petit peu moins. On est plutôt sur moins de 40 TWh d'électricité sur plus de 400 TWh d'électricité qui sont consommées. Donc, c'est un petit peu moins, mais vous voyez, on a quand même des homothésies et selon les échelles, ces ordres de grandeur restent là. Et cette consommation, elle se répartit en trois grandes catégories. les terminaux, l'ordinateur sur lequel vous êtes ou les smartphones. Donc, c'est ça, les terminaux. Et ça va être de plus en plus les objets connectés, l'Internet des objets. Ensuite, les réseaux, c'est tout ce qui relie ces objets avec les serveurs ou les data centers. On est à peu près sur un tiers, un tiers, un tiers. Vous avez un très bon article sur le journal du CNRS qui est le grand gâchis énergétique. Je vous mettrai le lien après qui reprend un petit peu ces ordres de grandeur là. Et c'est un premier élément d'explication pour dire pourquoi en fait, ce n'est pas simple de se pencher sur l'impact environnemental du numérique parce que c'est décomposé sur des choses assez différentes. Je vous fais une analogie avec la mobilité. Parler de l'impact de la voiture, c'est facile parce que 90% de l'impact de la voiture, c'est le pétrole qu'on brûle pour se déplacer. Donc, vous voyez, on sait sur quoi il faut agir. Là, ne serait-ce que de ce que je vous ai dit là sur le numérique, vous voyez que déjà, ce n'est plus décomposé et on n'a pas encore suffisamment posé le sujet. Et là, je vous ai parlé surtout des impacts liés à l'usage quand je vous parle de console d'électricité. Mais quand on fait des analyses de cycle de vie, c'est dont on se rend compte c'est que les impacts principaux sont liés à la fabrication du matériel. Je vais vous projeter un petit graphique pour illustrer ça. Donc, normalement, hop, voilà, vous l'avez ici. Alors, ce graphique, il n'est pas forcément lisible à l'échelle qui est projetée, mais ce qu'il vous faut retenir, en gros, c'est que la partie bleue, c'est la partie fabrication des équipements. Et sur ce graphique, en fait, ce qui est projeté, chaque barre, la première barre, par exemple, c'est télévision, la deuxième ordinateur portable, la troisième ordinateur fixe, quatrième écran, ensuite tablette, smartphone, on a un modem, décodeur, etc. Donc, qu'est-ce qui est intéressant à retenir ? C'est que la partie bleue, la partie fabrication, est toujours la partie dominante dans l'impact. Ici, c'est en termes d'équivalent gaz à effet de serre que l'impact est qualifié. Et donc, ça veut dire qu'il ne suffit pas de se concentrer sur l'usage et de tout renvoyer sur, en gros, les épaules du consommateur pour lui dire, et en fait, moduler vos usages, consommer moins de bandes passantes, etc. Non, l'enjeu majeur, ça va être comment on garde mieux nos équipements plus longtemps, comment on les répare, comment on leur donne une seconde vie. Il y a des marchés sur le textile, par exemple, qui explosent sur les vêtements de seconde main. Sur numérique, ça commence à émerger avec du reconditionnement. Il y a des entreprises en France, notamment, qui reconditionnent. On a des grandes enseignes qui vendent des produits reconditionnés, garantis, etc. Et du coup, ça va vraiment être un enjeu central parce que l'impact, il est dans la fabrication et que du coup, il faut utiliser et amortir cet impact sur une durée la plus longue possible. Et troisième élément qui fait que ce n'est pas simple de parler d'un impact du coup sur un usage particulier, c'est que vous voyez, en fait, tous ces équipements, ils ne sont jamais utilisés tout seuls. En fait, un écran, on ne l'utilise pas tout seul. Un écran, on l'utilise avec une box, on l'utilise avec un modem, on l'utilise avec un data center. Et du coup, c'est tout ça qu'il faut recomposer pour au final être capable de dire l'impact de mon service, c'est 1 kg équivalent CO2 ou c'est 10 kg équivalent CO2. Et dernier élément sur la partie impact pour dresser un peu le constat de départ, on a des ordres de grandeur qui sont significativement différents. quand on regarde ce que l'ARCEP nous dit, par exemple, sur les réseaux. Donc l'ARCEP, c'est le régulateur en France, les télécoms. Entre la fibre et la 4G, pour 1 giga octet de données, on a à peu près 10 fois moins d'énergie, d'électricité qui va être utilisée. Donc vous voyez, en fait, que selon que vous regardez une vidéo en 4G dans le train ou que vous téléchargez un film la nuit pour la regarder ensuite sur votre ordinateur ou sur un écran de 2 mètres de l'ARCE, on a vite des impacts qui sont significativement différents et que c'est quasiment impossible de répondre de manière définitive. Oui, il faut faire ça, c'est beaucoup mieux que ça parce qu'en fait, les conditions de mise en œuvre peuvent être tellement différentes et selon les pays, les mix électriques sont tellement différents que tout ça fait que parler d'un impact micro, d'un usage précisément, c'est beaucoup plus compliqué que de parler d'un impact d'un kilomètre fait en voiture. Donc pour terminer sur cette partie impact, on a plutôt une bonne image macro de l'impact du numérique, on commence à savoir ce que tout ça, toute cette infrastructure et cet écosystème pèsent. Par contre, pour parler d'un usage très précis à un moment donné dans un lieu donné, répondre de manière évidente, simple et définitive, c'est quasiment infosable. Et donc il y a un gros travail là-dessus sur cette mise en visibilité parce que c'est ce qui compte pour que les citoyens et les consommateurs puissent sévir ces sujets. Il faut vraiment penser ça comment on amène à donner une information complète et compréhensible aux utilisateurs finis. Merci, merci Eric. Peut-être pour... Comment du coup... Ça, c'est la question que je voudrais poser à Karl. Comment on peut agir sur le design des objets pour réduire leur empreinte puisque effectivement, bon, il faut... Tu as expliqué que tout était extrêmement très... Était extrêmement décomposé dans plein de secteurs. Tu as expliqué que beaucoup se jouaient en amont donc dans la conception des produits. Je pense aussi bien dans le hard que dans le soft. Peut-être, Karl, tu peux peut-être nous dire un peu ce qu'on peut... Quels sont les leviers de ce côté-là ? Oui, tout à fait. Alors, pour faire un petit peu comme Eric et me présenter et me situer un petit peu au départ, en fait, moi, je représente une association qui s'appelle les designers éthiques qui se définit comme étant une association de recherche-action sur les questions de la responsabilité dans le domaine du numérique et de la conception. Et donc, en fait, nous, notre objet principal, enfin, plutôt, notre cible principale ce sont les professionnels du numérique. donc, en fait, nous, on s'intéresse principalement à comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les professionnels de la conception numérique aient des moyens, des méthodes, des clés pour aller vers des... pour influencer les pratiques de conception au sein des entreprises la plupart du temps dans lesquelles ils travaillent. Et donc, du coup, ça veut dire qu'on travaille à la fois sur des questions de recherche qui sont notamment les domaines de la capitologie ou les domaines du design systémique. Je vais un petit peu revenir sur la capitologie parce que, justement, ça a un impact un peu sur les questions environnementales. Et puis, après, on travaille sur des actions qui découlent de ces recherches et qui visent, justement, à toucher les professionnels du numérique. Et ça, c'est notamment un événement qu'on organise qui s'appelle Etis by Design. Et donc, si aujourd'hui, je suis là pour vous parler, c'est qu'on s'intéresse aussi, évidemment, à cette question de l'écoresponsabilité du numérique. J'utilise volontairement un terme qui est aussi un petit peu vaste pour commencer parce qu'en fait, l'écoresponsabilité dans notre définition, ça regroupe aussi bien tout ce qui est dans la conception du numérique. Tout ce qui est dans la conception du numérique, en fait, va avoir un impact aussi bien direct qu'indirect, notamment sur l'impreinte carbone du numérique. Et donc, finalement, alors, à notre niveau dans l'association, on va relativement peu travailler sur les questions de hardware, de technique, du réseau, notamment Internet, de ce que tu parlais, Eric, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément travailler sur les enjeux de conception de terminaux, on ne va pas travailler sur les enjeux de réseau non plus. Donc, par exemple, il y a des projets qui sont super intéressants de ce point de vue-là. Je vous invite vraiment, si vous ne connaissez pas, mais j'imagine que pas mal d'entre vous ont déjà entendu parler de ce projet-là à aller voir notamment Fairphone du côté des terminaux qui se posent vraiment des questions sur comment est-ce qu'on peut faire des terminaux qui soient plus durables dans le temps parce que précisément, on va mieux penser la conception du terminal pour qu'il soit démontable, pour qu'on puisse changer des pièces. Et puis, en plus, et c'est ça qui est super intéressant avec l'initiative de Fairphone, c'est qu'il y a toute une réflexion sur la provenance des matériaux, sur le fait, non pas de produire soi-même, eux-mêmes, un téléphone qui soit éco-responsable, mais plutôt d'avoir une mise de dévoiler la façon dont la chaîne de production mondiale des téléphones fonctionne, de la chaîne de production mondiale des smartphones fonctionne, et donc comment est-ce qu'on peut faire en sorte notamment que les grands acteurs de la production smartphone en viennent à produire des smartphones qui soient plus responsables à la fois sur le plan écologique, mais aussi sur le plan social. Et donc ça, c'est super intéressant. Ce qui est hyper intéressant, c'est que d'ailleurs, Fairphone a été fondé par des designers et pas par des ingénieurs, ce qui aussi peut en dire pas mal sur ces questions-là. Donc voilà, nous on n'est pas forcément trop sur cette partie hardware, même s'il y a pas mal de sujets qu'on partage avec Fairphone, notamment sur les questions de software, de comment est-ce qu'on va faire le lien entre l'outil de téléphone et puis de l'autre côté les logiciels qui vont être installés dessus. On n'est pas forcément non plus trop dans une démarche low-tech, qui viserait en fait à l'inverse de la high-tech à utiliser des systèmes de seconde main pour produire des systèmes techniques. Donc là, je pense notamment à un projet que je voulais vous montrer qui s'appelle le site web du low-tech magazine que peut-être certains d'entre vous ont déjà visité. Alors, je vais vous partager mon écran et naviguer dessus, sauf que le site web est actuellement hors ligne et c'est justement tout son intérêt de ce site. c'est qu'en fait, ce n'est pas un site classique que vous trouvez sur un serveur chez un très grand hébergeur comme Amazon, c'est un site qui est hébergé sur une petite carte Arduino qui se trouve branchée à une batterie de voiture et à un panneau solaire et tout ça, c'est dans la cuisine du développeur à Barcelone. Et donc, de fait, quand il n'y a plus de soleil, le site s'éteint et donc le site devient hors ligne et donc là, en ce moment, il est hors ligne visiblement. Et donc ça, ça permet aussi de ramener cette matérialité du numérique. et alors moi, ce que je voulais vous montrer, donc je vais vous partager mon écran pour vous montrer une... Karl, il faudrait mettre le lien de ce site dans le chat pour le public. Voilà. Comme ça, on aura tous accès. Merci. Hop, le site est ici. Et donc, pour vous partager une carte d'écran, il y a quelqu'un qui marchera chez vous, mais en tout cas, moi, c'est clair que ça n'a pas marché. Alors, partager l'écran en entier. Hop. Non, il n'a pas l'air de marcher pour le moment. Ouais, il n'a pas l'air de marcher. Mais des fois, il y a un peu de batterie. Il y a le solaire, il y a une batterie. C'est que la batterie doit être vide aussi, il fera. Ouais, exactement. La batterie doit être vide. Et donc, du coup, quand on affiche ce site, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a toute une démarche graphique aussi qui a été mise en place depuis une démarche d'interface pour ramener la matérialité du numérique. Et donc, en fait, c'est une capture d'écran de la page d'accueil que vous voyez que j'ai trouvé sur une courante. Et en fait, ce que vous voyez, c'est que le fond du titre est... Enfin, la couleur... Le fond, c'est... orange. La réception est très mauvaise, Karl. Est-ce que... Tu pourrais éteindre, couper la vidéo peut-être ? On a tendance à baisser plus la batterie se vide. Et donc, en fait, vous voyez que là, il y a un petit pourcent qui est marqué. Alors, c'est très difficile à distinguer. Je suis désolé, je n'ai pas trouvé... J'étais à peu près de cours par le fait que le site soit en ligne. C'est la première fois que ça arrive, personnellement. Et donc, du coup... Hop. Ouais, je vais couper la télé. Désolé. Bon, je crois qu'on a perdu Karl pour quelques instants. Écoutez, en attendant, peut-être, Eric, tu peux répondre à une question qui vient d'être posée dans l'onglet question. Quel est le rythme de progression actuelle de l'empreinte énergétique du numérique ? Est-ce que tu as un éclairage là-dessus ? Alors, ça dépend de quelle partie on parle. est-ce qu'on parle ? Est-ce qu'on parle de la partie plutôt réseau ? Plutôt data center ? Ou plutôt terminaux ? Ce qui est le plus dynamique en termes de croissance, c'est les data centers aujourd'hui. Le marché des terminaux, par exemple, il est plutôt à maturité. Tu évoquais tout à l'heure plusieurs milliards. Une fois qu'on a tous un smartphone, c'est un peu comme la voiture. On peut en avoir un deuxième, notamment pour des raisons professionnelles. Mais globalement, on a plutôt les gens qui ont envie d'avoir un smartphone avec deux SIM plutôt qu'avoir deux smartphones dans la poche. Donc, le marché des smartphones, il est plutôt arrivé à maturité. Là où il y a un enjeu, c'est plutôt sur les data centers. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'on a des croissances exponentielles sur les données. Il y a un rapport de l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie récent qui objectifient bien ça à l'échelle mondiale. On a une croissance exponentielle qui double tous les 3-4 ans. Non, je sais même plutôt 2-3 ans. Par contre, on a plutôt une stabilité de la consommation. C'est-à-dire que pour le moment, les data centers sont de plus en plus efficaces, mais on consomme tellement de plus en plus de données que la consommation est stable. comme je l'ai dit néanmoins en introduction, ça, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Le vrai souci, c'est toute la composante recyclage et fin de vie des équipements. Comment on le fait ? Parce que des data centers ne sont pas utilisés depuis 10 ans. On est autour de 7-8 ans aujourd'hui. Donc, comment on refroidit mieux ces data centers, comment on les utilise mieux, c'est un des sujets. On peut utiliser la chaleur sur des réseaux de chaleur pour chauffer des piscines comme c'est fait à certains endroits. Mais surtout, qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'ils ont plus de 10 ans ? Comment on les prolonge ? Et le cas échéant, comment on les recycle ? Aujourd'hui, on a les taux de recyclage qui sont globalement assez catastrophiques sur les déchets électroniques et électroménagers. En Europe, on est plus... C'est combien à peu près ? C'est combien à peu près ? On est à peu près à 50%. Sur l'ensemble des déchets, ce qu'on appelle les D3E, si on regarde les smartphones, on est plutôt entre 10 et 15% en France. Ça, c'est les niveaux de collecte, pardon. Ce n'est pas les niveaux de recyclage. Donc, vous voyez qu'on est très, très loin d'une quelconque économie circulaire sur le numérique. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Pour des raisons économiques, pour des raisons culturelles, c'est-à-dire qu'on a du mal à se séparer de son smartphone, on préfère le garder au cas où on le laisse au fond d'un tiroir. Il y a des photos dessus, il y a plein de choses. Et puis, il y a des questions très techniques. Un smartphone, vous avez à peu près 60 composants différents dedans. Vous comprenez bien que c'est plus difficile à recycler qu'une bouteille de lait. D'un côté, vous avez le monomatériau ou la canette d'aluminium. La canette d'aluminium, c'est l'objet idéal à recycler. Et pourtant, on ne recycle pas à 100%. On ne collecte pas à 100%. Donc, d'un côté, vous avez ça qui est l'archétype du produit recyclable. Et de l'autre côté, vous avez le smartphone qui est l'archétype du produit extrêmement complexe à recycler parce que vous avez 60 composants différents dedans. Et que tout ça, ça implique forcément des pertes de certains matériaux. Et que quand on regarde au final le recyclage de certains produits, de certains composants, on arrive à moins de 1%. Par exemple, dans mon ouvrage, je cite plusieurs éléments que vous retrouvez dans un smartphone. Et du coup, même pour d'autres, on arrive à quelques 30%. Mais vous voyez qu'au bout de 2-3 cycles, ça veut dire qu'on a des pertes telles à chaque étape, chaque cycle de recyclage qu'en fait, on ne peut absolument pas parler de circularité. Donc, il y a un enjeu considérable à améliorer ça, mais à agir en amont. C'est-à-dire, comment avant de jeter et de poser la question du recyclage, on l'utilise mieux et plus longtemps ? Alors, justement, il y a une... Guillaume Bourda a posé là-dessus une question que je trouve très intéressante. C'est sur la question de la durée de vie des objets. Il la pose à travers la question de l'obsolescence programmée qui est un aspect du sujet. Est-ce qu'il y a un délit d'obsolescence programmée ? Est-ce qu'il y a des lanceurs d'alerte chez les ingénieurs R&D ? Une demande Guillaume Bourda. Peut-être, Carl, tu voudrais répondre sur cette question des lanceurs d'alerte et sur l'obsolescence programmée. Puis, Eric, peut-être après ? Vous m'entendez, du coup ? Oui, très bien. Ah, super. Oui, oui, tout à fait. En fait, sur la question de l'obsolescence programmée, ce qui est intéressant, c'est de surtout voir qu'il n'y a pas forcément qu'une seule forme d'obsolescence programmée et qu'en réalité, c'est notamment l'association Alta d'obsolescence programmée qui a fait beaucoup de travaux sur la question et qui définit que, mine de rien, il y a une obsolescence qui peut être matérielle. Et donc, effectivement, là, c'est souvent l'exemple qu'on donne des imprimantes qui... Enfin, ce n'est pas forcément une obsolescence matérielle, mais en tout cas des batteries d'iPod qui étaient prévues pour durer un certain temps. Après, on peut avoir une obsolescence qui va être logicielle, donc le fait que les logiciels soient de plus en plus gros et consommateurs de données ou qui viennent bloquer les composantes techniques du système technique sur lequel on est. Et puis, on va avoir d'autres formes ensuite d'obsolescence. Donc, en fait, c'est très compliqué justement de qualifier l'obsolescence et de prouver l'obsolescence d'un système technique tant il peut y avoir de biais par lesquels elle arrive. Donc, il me semble qu'effectivement, il y a bien un délit d'obsolescence programmée qui a été mis en œuvre, mais que justement, comme c'est extrêmement compliqué à mesurer et à prouver, en réalité, ça débouche sur relativement peu de sanctions puisque la plupart du temps, quand on parle d'obsolescence, on va surtout parler du fait que votre téléphone soit très lent parce qu'en fait, les logiciels sont de plus en plus gros et votre téléphone n'est pas calibré pour les supporter et c'est pour ça que vous allez en changer ou même d'obsolescence en termes d'effet de mode. et donc du coup, du fait que si sur votre smartphone, si vous avez, je ne sais pas, un adolescent chez vous qui souhaite y installer Snapchat et que votre smartphone ne peut pas être mis et plus à jour et ne peut pas installer Snapchat, il y a un effet de mode qui fait que votre adolescent ne va pas vouloir s'en servir et donc va vouloir changer de smartphone. Donc en fait, ce n'est pas forcément qu'une question de R&D et c'est ça le gros problème, j'ai l'impression, de l'obsolescence, c'est que c'est aussi beaucoup des effets de mode et d'usage et que ça, c'est très compliqué de le qualifier. Et après, est-ce qu'il y a des lanceurs d'alerte chez les ingénieurs R&D ? Alors moi, sur les ingénieurs, je n'en connais pas forcément mais effectivement, chez les designers, il y a pas mal de designers qui commencent à pointer du doigt le fait qu'il y ait soit une consommation, soit des rajouts de fonctionnalités qui sont loin d'être nécessaires et qui donc vont induire des consommations supplémentaires de données mais après, ça ne débouche pas forcément sur grand chose. Je pense qu'il y a une certaine forme d'impuissance des professionnels du numérique à ce niveau-là qui ne savent pas trop vers qui se tourner pour faire avancer ces questions-là. Toujours sur les questions de l'amont, on a cette question sur l'épuisement des minerais nécessaires à la fibre fabrication de batteries nous demande Romance Ferret, est-ce qu'il y a un vrai problème de ressources, de métaux rares, de terres rares pour l'approvisionnement en ce type de matériaux ou pas ? Et comment rendre le numérique indépendant de ces ressources ? Est-ce qu'on peut s'en passer ? Oui ? Non ? Ou est-ce qu'on peut produire ces ressources de manière de manière sans impacter l'environnement ? Qui veut répondre ? Je peux attaquer ? Oui. Alors, on est sur un sujet qui, en termes sémantiques, est déjà pas évident et assez mal abordé aujourd'hui. les terres rares et ce n'est pas la faute forcément des citoyens ou des journalistes ou des vulgarisateurs, mais on parle de terres rares alors que ces terres ne sont pas rares physiquement. Et souvent, ça induit dans l'esprit de ceux qui emploient cette terminologie le fait qu'on va manquer de ces métaux. En fait, ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, quand on conduit des travaux prospectifs sur les technologies renouvelables qui, pour certaines, en ont besoin. Par exemple, l'éolien offshore a besoin de dysprosium ou de néodyme, ce qui n'est pas le cas de l'éolien terrestre. En fait, on a des besoins qui peuvent fortement augmenter, donc poussés par le numérique et par les nouvelles technologies vertes mais on a aussi par exemple le néodyme ou l'indium qui peuvent être utilisés dans les écrans qui vont être utilisés dans les voitures thermiques. Donc, en fait, on a des usages qui sont multiples et ce n'est pas que le numérique au sens où on y pense spontanément, c'est-à-dire au smartphone, c'est-à-dire que c'est dans plein de produits de notre société. là où il y a un enjeu, c'est que la substituabilité, elle est loin d'être évidente. Donc, c'est vraiment des ressources abiotiques non renouvelables. Donc, sur ces ressources-là, la question du recyclage peut se poser, mais ce qui est probablement plus important à retenir et à utiliser comme terme, c'est la criticité. et la criticité, en fait, c'est une terminologie qui prend à la fois des questions de rareté, de concentration géopolitique et économique. Donc, le fait que, par exemple, les terres rares sont, la plupart, à 98% issues de la Chine pose des questions de criticité, mais ce n'est pas forcément des questions de rareté en valeur absolue. Et c'est aussi des questions d'impact environnementaux liés à la production, mais généralement, elles ne sont pas, les mines ne sont pas forcément des mines qu'on exploite que pour ça, c'est-à-dire que ça va être des coproduits ou des sous-produits d'autres minéraires. Et quand on mène donc des travaux larges, on voit qu'on a des enjeux qui sont probablement plus importants sur des métaux comme le cuivre, qui sont très communs et qui sont utilisés dans toutes nos applications électriques, que ce soit les réseaux, les voitures, enfin tous les moteurs électriques, plutôt que sur certains certaines terres rares qui induisent un peu une certaine confusion. Donc pour résumer là-dessus, on a plus des enjeux de criticité qui se posent selon les zones du monde et on a de toute façon une difficulté de recyclage intrinsèque parce qu'on les emploie dans des produits qui sont extrêmement complexes et qui ont une multitude de matériaux qui ne facilitent pas le recyclage. Merci beaucoup Éric. Si on se situe en aval, il y a une question de Christophe Desgris que je relève. Il nous demande est-ce qu'au-delà des questions de fabrication et de recyclage, le problème n'est-il pas surtout celui des usages induits effectivement musique disponible à l'infini, vidéo disponible à l'infini ? Est-ce qu'il faut quelque part contraindre l'offre ? C'est d'ailleurs une question qui est dans le sondage est-ce qu'il faut limiter je ne sais pas apparemment les vidéos c'est l'essentiel de la banque passante est-ce qu'il faut restreindre certains usages introduire de la taxation pour les éditeurs de sites s'ils ont des sites trop gourmands est-ce qu'il faut agir de ce côté-là et comment ? Karl vous avez des idées sur la question ? C'est une question qui est hyper intéressante et qui pourrait susciter des débats à l'infini effectivement il y a la question déjà comme vous le disiez Antoine à l'instant est-ce qu'il faut que les éditeurs de sites ou les éditeurs de contenus limitent les contenus qui vont être disponibles pour limiter l'impact écologique environnemental de ces contenus alors ça c'est une vraie question je ne sais pas si c'est le meilleur angle d'attaque sur cette question-là notamment parce qu'en réalité en tout cas les très gros hébergeurs aujourd'hui qui sont souvent des GAFAM mais pas que vont faire des efforts souvent assez énormes pour justement avoir un impact environnemental en tout cas un taux d'émission carbone de leur système d'hébergement qui soit relativement restreint parce que fondamentalement de leur côté ça a des conséquences économiques qui sont assez immédiates au sens où leur facture d'électricité va baisser substantiellement s'ils font des efforts à ce niveau-là mais après effectivement il y a la question de la disponibilité de cette offre numérique aux utilisateurs et du fait que effectivement nous utilisateurs on a de moins en moins de friction dans l'usage de ces contenus numériques dans la consommation de ces contenus numériques et que donc on se sent de moins en moins contraint et restreint à les utiliser et donc c'est peut-être là où il faut travailler c'est-à-dire qu'il faut probablement ramener justement cette friction dans la consommation des contenus du numérique et cette friction comment est-ce qu'on peut la ramener déjà là le site du low-tech lab était un bon exemple voilà le site tombe en panne au bout d'un moment enfin encore il n'y a plus d'énergie donc ça veut dire qu'on se rappelle qu'en fait il y a bien une infrastructure derrière et que cette infrastructure n'est pas infaillible et puis ensuite c'est précisément venir peut-être poser des limites à la consommation de certains contenus en toutes circonstances et il y a un exemple qui était donné par Frédéric Bordage qui est un des grands experts de ces questions-là qui m'avait particulièrement frappé c'était celui de dire que quand il travaillait sur ces questions-là il y a un an il était dans le train un jour et il voyait un jeune homme en train de regarder un film en HD sur TF1 dans le train dans le TGV à 300 km heure et se posait la question est-ce que c'est pertinent de regarder un film en HD en streaming dans un train à 300 km heure au sens de est-ce qu'on ne peut pas ramener un peu plus de simplicité dans les usages mais ça, ça sous-entend d'expliquer aux utilisateurs précisément quelles sont les conséquences de leur propre usage du numérique et donc là il y a pas mal de projets qui voient le jour mine de rien pour avoir cette concrétisation de l'impact du numérique dans la consommation de chacun je crois qu'il y a un projet de loi qui viserait à ce que sur nos factures mensuelles de téléphonie ou de factures internet on ait le nombre de données qu'on a consommées qui soient affichées mais c'est pas forcément très très parlant de faire ça et donc je pense qu'il y a un petit plugin qui est assez intéressant à installer sur son navigateur qui s'appelle Carbonalyzer qui avait été développé dans le cadre du Shift Project par quelques personnes qui sont sensibilisées à ces questions-là et donc justement ce petit plugin il va mesurer la consommation de données que l'on fait il va nous donner l'équivalent de cette consommation en équivalent de kilomètres parcourus en voiture ou de téléphones rechargés et c'est ça qui est intéressant on pourra voir le lien vers le petit plugin dans le chat mais du coup c'est très bien de connaître sa consommation mais est-ce qu'il ne faut pas aller un peu plus loin est-ce qu'il ne faut pas imaginer une taxe au-delà d'un certain volume d'octets on paye un peu plus cher je ne sais pas est-ce que il y a des réflexions qui vont dans ce sens-là Alors Karl tu voulais poursuivre ou non ? Vas-y Sur sur ces questions un point que je pose dans mon ouvrage c'est l'imaginaire dans lequel on se trouve dans le numérique on reste encore dans l'imaginaire de l'illimité de l'infini et du dématérialisé alors que dans l'imaginaire de la transition énergétique et écologique on a commencé à intégrer ces questions de limite il y a des publications scientifiques depuis une dizaine d'années qui posent des limites écologiques qu'on est en train de franchir comme celle des gaz à effet de serre par exemple ou celle de mise en danger de la biodiversité donc on a deux imaginaires qui sont totalement opposés et ce que Karl disait précédemment il a illustré donc comment on fait pour réintégrer cette question des limites en gros dans l'univers du numérique la question très concrète que tu poses Antoine est-ce qu'on peut imaginer une taxation ou au-delà ça fait partie des choses qui ont été évoquées il y a quelque temps le sujet commence à se politiser pour moi c'est plutôt un bon signe c'est-à-dire qu'on sort du débat d'experts et on commence à s'en saisir comme un sujet de société des sénateurs proposaient de taxer au-delà d'un certain niveau de données ou d'interdire les forfaits illimités parce qu'effectivement quel est le sens de dire aux gens de parler de sobriété numérique et de continuer à vendre des forfaits de 50 gigas de 100 gigas des forfaits illimités où en fait on rend plus que le problème de la donnée comme je disais on rend obsolète les équipements qu'on a parce qu'ils ne sont pas capables d'absorber ces flux de vidéos de jeux vidéo d'applications extrêmement gourmandes alors est-ce qu'on peut parler de réintroduire de la friction comme Karl l'évoquait je ne sais pas moi ce que je dis c'est qu'il faut rendre visible l'invisible que cette dématérialisation fictive du numérique il faut sortir ça et rendre tout ça visible pour le consommateur final est-ce que c'est via une taxe il y a quelques années sur l'énergie on parlait de tarification progressive l'idée par exemple c'était de dire vos 3000 premiers kWh à la maison ils sont à prix coûtant parce que c'est des services de base c'est le frigo c'est la cuisine c'est la radio la télé il y a un débat à avoir sur qu'est-ce que c'est les services de base mais ensuite au-delà de 3000 et 5000 ça reste du confort donc c'est un petit peu plus cher et par contre par exemple au-delà de 10 000 kWh par an c'est du superflu par exemple ça va être chauffer une piscine extérieure bon certains vont considérer que c'est pas du superflu mais c'est des questions de société mais ce débat il n'a pas été c'était au début du quinquennat de François Hollande de mémoire il n'a pas été conduit à terme mais il montre qu'en fait on se posait des questions et sur le numérique on pourrait avoir un peu les mêmes questions dire les premiers gigaoctets dans notre monde aujourd'hui ils sont indispensables on en a besoin je disais tout à l'heure pour acheter des billets de train on a besoin d'avoir accès à des applications et les services numériques pour ça par contre dans un certain niveau on peut imaginer des formes de régulation plus fort je pense que c'est le cas et pour revenir au tout début de la question est-ce qu'il ne faut pas contraindre ou à la question qu'on a dans le sondage est-ce qu'il ne faut pas contraindre les éditeurs de sites internet ou d'applications à faire à faire plus je pense qu'on peut faire plus si on pense aux réseaux sociaux par exemple tous les réseaux sociaux ont développé des applications en mode light ou en mode écran sombre pourquoi en fait ce n'est pas ça la norme c'est-à-dire par définition on vend des services numériques qui sont puissance maximale c'est un peu je refais une analogie avec le monde de l'automobile c'est un peu comme si la voiture qui sort du garage elle était faite forcément pour rouler à 200 km heure c'est un peu le cas mais on commence à se poser des questions à dire en fait est-ce qu'il ne faut pas brider les voitures neuves quel sens ça d'avoir des voitures qui peuvent toutes rouler à 200 km heure ou quasiment alors que la limitation maximale c'est 130 là sur le numérique c'est un peu la même chose quel sens ça d'avoir des applications qui sont extrêmement gourmandes qui lancent les vidéos automatiquement quand vous scrollez sur votre twitter ou votre facebook ou votre insta vous avez des applications qui lancent automatiquement la vidéo pourquoi ? vous pouvez le désactiver ça et dire je ne veux pas télécharger les images si je ne le demande pas je ne veux pas lancer les vidéos si je ne le demande pas donc on voit qu'il y a déjà dans l'ergonomie la configuration le design de ces applications plein de choses qui peuvent être faites mais pour le moment elles sont plutôt optionnelles se posent la question de savoir s'il faudrait que ça devienne la norme et ça ce n'est pas que des questions techniques et d'ingénieurs c'est des questions qui sont fondamentalement politiques et la question c'est où est-ce qu'on a ces débats-là aujourd'hui on commence à les avoir dans quelques cercles en discuté comme ce matin mais ce n'est pas encore des sujets vraiment politiques mais c'est aussi une question économique mine de rien parce que tu parlais notamment du fait que la vidéo se lance toute seule l'autoplay ce genre de choses effectivement toutes les fonctionnalités qu'on va trouver sur les systèmes techniques et en fait tu parlais aussi de l'exemple des médias sociaux si on prend Facebook le fait que Facebook lance automatiquement les vidéos c'est aussi pour faire en sorte que les gens restent plus longtemps sur la plateforme ce qui va dans le modèle de Facebook c'est-à-dire d'être dans une économie de l'attention et donc du coup c'est cette question aussi de l'impact environnemental des services numériques elle est difficilement posable je pense sans se poser la question précisément du business model de la plupart de ces boîtes et effectivement je suis complètement d'accord avec toi quand tu dis que les gens enfin les sociétés font souvent un maxima qu'on va activer toutes les notifications de l'utilisateur dès le début qu'on va faire en sorte que toutes les fonctionnalités soient activées souvent parce qu'en fait on est dans une économie une économie de l'attention en ce qui concerne un bon nombre de services numériques gratuits qu'on utilise au quotidien et que en fait ces services ont enfin pour eux le fait qu'on les utilise est relativement vital et donc ils mettent en oeuvre toutes les toutes les accroches possibles et inimaginables pour aller chercher des utilisateurs et les faire revenir sur le service quand ils sont partis deux petites questions techniques télécharger un de Thierry Fardet télécharger un giga de fichiers ou regarder un giga de vidéos est-ce que ça a le même impact ou non et quelle est l'empreinte carbone de notre réunion en visio ça c'est aussi une question intéressante sachant que notre électricité est largement issue du nucléaire elle ne doit pas être énorme mais qui sait et ça c'est juste deux points techniques si Carl ou Eric vous voulez répondre et une question aussi sur la régulation toujours de la consommation sur les lieux de travail que nous posait Nathalie Persson est-ce que vous dans vos environnements de travail Eric Aladème ou Carl dans votre collectif vous avez mis en place des mesures pour limiter des emails ou des régulations possibles sur les lieux de travail et est-ce qu'elle peut éventuellement est-ce qu'il y a des choses qui commencent à être envisagées au niveau par le législateur voilà donc les deux petites questions techniques et après la question sur la régulation au travail alors les questions techniques ça en faisait beaucoup du coup je n'ai pas noté oui alors est-ce que télécharger un giga de fichiers ou regarder un giga de vidéos c'est équivalent alors comme je le disais rapidement en introduction sans préciser les conditions de téléchargement et ensuite d'utilisation de ces gigas de données c'est quasiment impossible de répondre je vous redis pourquoi est-ce que ces téléchargements vous les faites en 4G ou en fibre l'ARCEP nous dit aujourd'hui mais c'est des choses qui sont controversées on lance un gros projet à l'ADEME pour qualifier ces différents services numériques l'ARCEP nous dit en 4G vous consommez 10 fois plus d'électricité que en fibre et avec un réseau cuivre réseau téléphonique traditionnel c'est 3-4 fois moins vous voyez on ne parle pas de plus ou moins 10% on parle d'ordre de grandeur consommer 10 fois plus en 4G qu'en film votre giga opté comment vous l'avez téléchargé ensuite est-ce que vous le téléchargez est-ce que vous faites du streaming à 8h du soir l'hiver à un moment extrêmement tendu sur le réseau électrique où notre électricité nucléaire ne suffit pas et donc on fait appel à des moyens de pointe notamment de charbon et notamment des imports étrangers pour répondre à cette demande électrique ou bien est-ce que vous le faites au milieu de la nuit à un moment où la demande a rebaissé ou dans un épisode très venteux où vous avez un mix qui est quasiment totalement décarboné entre nucléaire hydroélectricité et éolien là aussi je vous redonne les chiffres je ne les ai pas donné donc je vous donne pardon le mix moyen français c'est 60 grammes de CO2 par kilowattheure le mix moyen européen c'est 400 grammes et une centrale à charbon c'est 900 grammes par kilowattheure donc vous voyez là aussi on change d'ordre de grandeur donc quand vous mettez tout ça en place vous voyez qu'on a un rapport 1 à 100 selon la technologie que vous allez utiliser pour télécharger sachant que la fibre ça conso dépend assez peu en fait de l'utilisation alors que la 4G c'est le cas la 5G ça va être différent et derrière vous avez les systèmes électriques très différents selon les pays du coup juste tout ça pour vous dire si on ne définit pas précisément les conditions de ces téléchargements et ensuite les conditions d'usage le fichier que vous allez télécharger est-ce que vous ne l'utilisez qu'une fois ou est-ce qu'en fait c'est un document que vous enregistrez sur votre disque dur et que vous allez réutiliser ensuite plein de fois auquel cas c'est extrêmement pertinent de télécharger et d'enregistrer chez vous et de ne pas aller le rechercher tous les jours ou toutes les semaines ou tous les mois sur le serveur où il est stocké ailleurs donc voilà c'est une question qui permet d'illustrer très concrètement que parler de l'impact précis d'un service numérique et bien c'est loin d'être évident et souvent c'est impossible à faire si on ne détaille pas précisément le lieu le moment et les conditions d'utilisation donc voilà un peu une longue réponse pour dire c'est plus compliqué et sur vos lieux de travail respectifs qu'est-ce que vous faites concrètement au designer éthique Carl par exemple nous on n'a même pas de lieu de travail respectif puisqu'on fait tout en numérique donc du coup c'est en économie peut-être à ce niveau-là mais effectivement après il y a toute la question de savoir comment est-ce que effectivement on peut réussir à avoir une empreinte alors nous on ne va pas forcément le penser d'ailleurs en termes d'empreinte carbone c'est pas forcément notre objectif principal dans la réflexion sur les outils qu'on a nous c'est plutôt de penser en fait une sorte de dégaffamisation pour aussi se redonner un peu du pouvoir d'agir et d'être plus dans des formes de résilience et donc du coup ça veut dire comment est-ce qu'on arrive à ne pas être dépendant notamment de Google parce que je ne sais pas si parmi vous certains ont des associations mais le problème des associations c'est que Google offre tous ses services gratuits pour toutes les associations donc c'est extrêmement addictif comme service et donc pour réussir à re-amener du sens et de la résilience dans ces systèmes techniques là ça sous-entend beaucoup d'efforts mais ça permet justement de ramener aussi le côté très matériel du numérique voilà par exemple nous on est passé récemment de YouTube à Peertube donc l'alternative libre de développer un Framasoft ça sous-entend mettre en place un serveur se poser des questions de disponibilité de son serveur se poser aussi des questions de calibrage de son infrastructure est-ce qu'on a besoin de 2 gigas de bandes passantes est-ce qu'on a besoin de 4 gigas de 8 gigas de bandes passantes ça c'est des questions auxquelles on n'est jamais on n'est absolument pas habitué à répondre dans nos quotidiens et qui doivent évidemment se reposer et on doit acquérir une culture du numérique sur ces enjeux là pour justement mesurer cette matérialité du numérique alors comment on fait oui Eric pardon juste pour donner un exemple concret sur cette question nous par exemple on renouvelle plus automatiquement le matériel ce qui était le cas il y a quelques années où les normes c'était voilà un PC il fonctionne bien 3 ans au bout de 3 ans on change ça c'est terminé on change quand le matériel ne fonctionne plus voilà et après sur les parties plus plus soft c'est surtout autour de l'envoi de mail avec des pièges joints très lourds à des dizaines de destinataires ça c'est des choses que chacun appareil peut mettre peut mettre en oeuvre utiliser plutôt des liens parce que les destinataires au final ne vont pas tous utiliser télécharger donc voilà plutôt mettre un lien et envoyer aux personnes effectivement concernées c'est un peu partie des bonnes pratiques qui commencent à être connues maintenant et de l'autre côté nous on a une grosse question qui se pose un petit peu dans la même veine qui est sur comment est-ce qu'on essaye de communiquer de façon éco-responsable notamment sur les médias sociaux puisqu'on sait pertinemment qu'un poste sur les médias sociaux sera beaucoup plus enfin suscitera beaucoup plus de réactions d'engagement s'il possède des médias attachés donc notamment s'il y a des images ou des vidéos ou ce genre de choses ce qui évidemment démultiplie le poids de ce poste là et donc comment repenser une communication à la fois efficace mais aussi un peu plus économe ça c'est vraiment un challenge auquel pour l'instant on n'a pas forcément beaucoup de réponses mais qu'on essaie vraiment de creuser une question alors je n'ai pas retenu le nom de la personne qui l'a posé mais je trouve ça intéressant comment on se coordonne entre consommateurs promoteurs de systèmes durables comme vous pour avancer au-delà des petits gestes individuels qu'on peut faire comment se coordonner est-ce qu'il y a des green pieces de l'internet qui permettent d'avancer faire à la fois dans les pratiques des entreprises des individus et aussi au niveau du plaidoyer vis-à-vis pour la régulation du secteur j'ai personnellement j'ai le sentiment qu'en fait il y a quelques personnes et je pense que Eric en fait partie qui travaillent sur ces questions là depuis longtemps voire très longtemps et que en fait ces dernières années là c'est même peut-être ces derniers mois on a vraiment vu une explosion du nombre d'acteurs et nous on en fait d'ailleurs partie qui se sont saisis de ces enjeux là et aujourd'hui effectivement c'est ça la question qui se pose c'est comment est-ce qu'on arrive à recréer des formes peut-être alors pas d'unité de discours commun mais en tout cas des formes de synergie entre les différents acteurs qui se positionnent autour de ces questions là et effectivement ça c'est extrêmement compliqué et je pense que c'est d'autant plus compliqué qu'il y a des visions finalement très différentes politiquement différentes qui sont présentes au sein de la communauté entre ceux qui vont avoir des visions très low tech sobriété résilience d'un côté d'autres qui vont avoir des visions très éco-conception green IT performance des systèmes techniques de l'autre ou alors des visions beaucoup plus tech for good justement solutionnistes versus de l'autre côté tous ceux qui vont être plutôt technocritiques et donc du coup c'est extrêmement compliqué ne serait-ce que d'avoir une vision politique globale cohérente de l'ensemble des acteurs sur ce sujet je pense oui ce que nous dit oui le point sur lequel j'essaie toujours d'insister c'est la dimension systémique du sujet c'est-à-dire qu'il n'y a pas un bouton qu'il nous faut trouver sur lequel il suffirait d'appuyer pour résoudre le problème et à travers le constat que je voudrais c'est au début c'est ce que j'essaie de faire passer comme message c'est ça se joue à différentes échelles et ça se joue avec différents car on a cité plusieurs qui font partie des acteurs pionniers qui permettent de penser des alternatives de montrer qu'on peut faire le son comme le comme Eric le son n'est pas très bon peut-être tu peux couper ta caméra un instant pour peut-être voir si ça marche mieux oui c'est mieux là donc comme Fairphone comme SolarTech Magazine et en fait ce qu'il faut penser c'est les différentes échelles et les différents acteurs et Carl citait notamment l'association Halte à l'obsolescence programmée pareil c'est des lieux qui permettent de créer du collectif de porter des actions vers les institutions vers la justice et c'est ce qu'il faut à mon sens c'est trouver comment créer des coalitions il y a un travail sur les visions qui est politique qui est à faire il y a un travail sur l'institutionnalisation la juridicisation de certains sujets et tout ça percole petit à petit aussi vers le vers le champ politique comme je disais tout à l'heure le débat qui a eu lieu il y a quelques mois sur la prolifération des écrans dans les toilettes de bars et restaurants par exemple et anecdotique mais illustre ça c'est à dire qu'à un moment on commence à se dire il faut poser des limites c'est la question fondamentale de la sobriété numérique dire mettre du numérique partout tout le temps pour tout ça n'a pas de sens soit on fait du numérique un outil au service de certains projets de sociétés ou de certains sujets techniques comme la transition écologique soit on laisse proliférer mais à ce moment là il ne faut pas attendre que ça résolve quoi que ce soit par hasard à nos problèmes donc voilà moi ce que je veux dire ça se joue vraiment à plusieurs échelles avec différents acteurs les fabricants un enjeu c'est à quel moment on a des fabricants qui commencent à communiquer sur le smartphone qui contient 30, 40, 50%, 80% de matériaux recyclés plutôt que le smartphone qui a trois objectifs à la place d'un seul bon et tout ça il faut que les consommateurs montrent qu'ils sont prêts à ça voilà mais je veux vraiment éviter le discours c'est au consommateur il ne peut pas changer non le consommateur peut faire des choses mais il faut qu'il s'organise des collectifs des associations sont importants pour ça il y a le mouton numérique qui porte ces sujets-là aussi dans l'espace associatif médiatique voilà il y a des collectifs comme ceux de Karl qui le font c'est important de créer et de donner de la visibilité à ces espaces-là oui parce que sinon on est aussi beaucoup dans une situation où mine de rien enfin nous c'est ce qu'on constate régulièrement parce qu'on travaille beaucoup avec des entreprises c'est aussi difficile de faire bouger les entreprises par le simple intérêt qu'elles peuvent développer sur le sujet au sens où si on n'a pas des bâtons en plus des carottes les entreprises elles vont souvent se contenter de faire les choses à minima ou de faire la partie visible du travail mais tout le travail de profondeur et souvent quand on parle notamment de Green IT et de repenser les services enfin l'infrastructure d'une entreprise c'est souvent un travail en profondeur qui est totalement invisible des personnes des consommateurs et donc à ce niveau-là il faut vraiment avoir aussi une poussée politique des citoyens et des politiques et c'est tout l'intérêt d'une grande partie des collectifs qu'on vient de citer que d'aller sur ces terrains-là alors Véronique David nous demande vous demande de donner les noms des associations citoyennes sur le sujet du numérique et de verser ça dans le chat une question de Marc Santoni peut-on être citoyen à part entière si on n'a pas l'usage d'un smartphone fracture numérique égale fracture citoyenne il répond un peu à ce que tu disais au début Eric qu'on peut on peut absolument plus se passer du numérique aujourd'hui le moindre billet train la moindre démarche administrative ça passe ça passe maintenant par ça comment comment réduire cette cette fracture mais mais sans en allant dans le sens de quelque chose d'écologiquement durable aussi et pas simplement étendre à étendre un système qui qui est qui est qui est très impactant qui veut répondre là dessus Carl tu vas répondre je n'ai pas trop écouté la question parce que j'étais en train de taper dans le chat du ou Eric j'attaque non c'est c'est un sujet qui est qui est pas évident après c'est la question des services publics qui implique un recours au numérique c'est un sujet social important c'est peut-être moins un sujet environnemental c'est à dire que ce n'est pas forcément des applications qui sont qui sont très gourmandes la question c'est est-ce qu'il faut équiper certains gens en terminaux ou en outils j'aurais tendance à dire mais ce n'est pas forcément c'est à la limite de mon champ de compétences j'aurais tendance à dire que la question elle est plus de les aider à utiliser les former parce qu'aujourd'hui on a globalement des terminaux qui ont connu des baisses de coûts considérables on a un taux d'équipement qui est quand même assez élevé même s'il y a des publics qui sont à la limite de situations de grande précarité et qui peuvent ne pas y avoir accès donc la question peut se poser je ne répondrai pas forcément de manière définitive mais j'aurais tendance à dire que la question elle est plus dans l'accompagnement au quotidien et dans le vécu et le ressenti qu'on a c'est-à-dire qu'à un moment toutes les interactions tous les contacts humains s'effacent et pour des services publics la question se pose d'autant plus par rapport à des services purement purement commerciaux donc c'est un sujet qui n'est pas simple on a jusqu'à présent beaucoup parlé de l'empreinte écologique du numérique et des moyens de la réduire ou d'éliminer par contre on n'a pas tellement parlé ou pas du tout de l'opportunité que représente le numérique pour la transition énergétique il nous reste à peu près une quinzaine de minutes j'aimerais bien qu'on développe un peu cette partie du sujet d'autant qu'une question vient d'arriver de Marie-Noël qui nous parle du compteur Linky est-ce que Linky peut aider l'utilisateur à mieux évaluer sa consommation numérique on peut parler de Linky mais on peut peut-être parler plus largement en quoi ces outils peuvent nous aider ou non à diviser maintenant par 6 notre empreinte carbone puisque c'est ça qu'on doit faire d'ici 2050 en France en tout cas qui veut démarrer Karl ou Eric ouais je peux essayer sur des questions très précises comme Linky moi je ne vais pas forcément être l'expert absolu mais je vais avoir plutôt un regard assez critique sur tout ce qui va être notamment un peu la tech for good à travers si on veut reprendre des termes de la start-up nation où effectivement l'objectif est d'utiliser la technique pour avoir enfin pour diminuer notre pour faciliter la transition écologique comme on dit nous on a un point de vue plutôt tech-critique dans notre association donc on n'est pas forcément on n'est pas forcément trop d'accord sur ça notamment parce que c'est un peu le grand sujet c'est la technologie certes elle permet d'optimiser l'efficacité du système technique sauf que il y a le fameux effet rebond qui vient juste derrière et qui fait que certes c'est plus optimisé mais comme c'est plus optimisé souvent ça coûte moins cher et donc du coup c'est plus accessible et donc plus de gens utilisent le système technique en question donc c'est tout simplement on pourrait prendre l'exemple justement d'internet comme archétype de cet effet rebond au sens où les premiers utilisateurs d'internet avaient quand même et du web notamment à partir des années 90 avaient quand même une nécessité de compétences techniques qui était extrêmement forte pour pouvoir utiliser à la fois les terminaux mais aussi les réseaux et à partir du moment où on introduit des simplifications des optimisations du système technique ça va se démocratiser comme usage et ça va devenir de plus en plus facile mais ça va aussi produire de plus en plus de consommation donc certes il y a probablement des domaines dans lesquelles cette optimisation technique elle est pertinente j'avoue sur la question des linkys je ne suis pas du tout compétent pour en parler mais j'ai plutôt l'impression que c'est relativement le cas parce qu'on n'est pas sur une enfin on ne cible pas des utilisateurs finaux on n'est pas sur enfin si c'est installé chez des utilisateurs finaux mais l'objectif ce n'est pas que les utilisateurs finaux utilisent ce système là directement eux mais dès qu'on va parler d'optimisation des systèmes techniques pour des utilisateurs finaux finalement on va vite avoir un effet rebond qui va être qui va être assez flagrant et qui fait que finalement le système technique est certes individuellement plus économe mais dans sa globalité il va être beaucoup plus énergivore et je pense que c'est un peu la question qui se pose aujourd'hui notamment sur la 5G c'est à dire que l'antenne individuelle est plus économe mais le réseau global est plus énergivore merci beaucoup Karl Eric sur sur peut-être qu'on peut on peut prendre peut-être pas aborder le sujet de façon générale mais à partir de la question des smart grids déjà cette petite question technique est-ce que Linky peut aider l'utilisateur à mieux évaluer sa consommation liée au numérique donc ça c'est une question très précise et sinon est-ce que Linky c'est assez associé au réseau dit intelligent est-ce que ça permet de réduire significativement notre empreinte carbone à partir du cas peut-être français ou européen je ne sais pas à quel niveau tu veux raisonner alors ce que tu disais tout à l'heure me semble extrêmement important à avoir en tête au début ce qu'il s'agit de faire en 30 ans c'est diviser par 6 nos émissions de gaz à effet de serre ça peut sembler un peu éloigné du coup moi j'aime bien rappeler le point intermédiaire qui est 2030 le rapport du GIEC traduit l'accord de Paris en termes concrets est divisé par 2 et vu que la France on est parmi quand même les pays les plus émetteurs par habitant et avec une responsabilité historique plus forte on peut considérer que c'est vraiment le minimum donc en 10 ans il faut diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre pourquoi ça me semble important parce que une fois qu'on a ça en tête on voit que la question c'est pas d'optimiser le système la question c'est de le transformer c'est comment on transforme nos systèmes productifs et nos modes de consommation pour en gros atteindre la neutralité carbone la division par 6 que tu évoquais c'est ça c'est ne pas émettre plus de gaz à effet de serre que ce que les écosystèmes sont capables d'absorber l'océan les forêts les sols ça me semble extrêmement important parce que ça permet d'avoir une idée de l'ordre de grandeur de l'enjeu auquel on doit faire face l'enjeu écologique c'est pas que celui-là mais celui-là l'enjeu climatique on sait le poser avec des ordres de grandeur et des temporalités et ça ça aide quand même à poser le débat à mon sens donc sur la question de de Linky très concrètement moi ça fait partie de la première brique que j'appelle dans mes dans mes propositions rendre visible invisible dans rendre visible invisible il y a un premier sujet qui est vous l'aurez compris avoir donné une information claire aux utilisateurs finaux de l'impact de leur smartphone de l'impact de leur usage de leur heure de vidéo etc donc ça c'est un travail des acteurs du numérique après il y a ce que j'appelle la réflexivité que nous donne le numérique et ça c'est vraiment l'autre côté de la pièce c'est qu'est-ce que le numérique nous permet de faire et nous permet de voir en fait il nous permet de prendre conscience de ce qu'on fait collectivement les deux exemples intéressants et je vais revenir après développer sur Linky un exemple intéressant je trouve c'est la politique cyclable à Paris en fait avec les compteurs qui ont été installés à côté des pistes on a accès au nombre de vélos qui passent tous les jours sur les axes et ce qu'on voit c'est qu'à vélo collectivement ce qui se passe à Paris fait qu'on a plus de vélos en surface que de voitures aujourd'hui la voiture est minoritaire sur ces axes là et ça pour changer nos imaginaires c'est considérable c'est-à-dire qu'on passe du monde où le vélo est le petit truc auquel on laisse une place au vélo qui devient le mode de transport structurant l'espace public et qui du coup est plus légitime que la voiture pourquoi on va laisser plus de place à la voiture alors qu'il y a moins de gens en voiture que ces gens-là ils prennent 10 mètres carrés qu'ils polluent l'atmosphère qu'ils émettent des gaz à effet de serre évidemment pour plein de choses on a besoin d'avoir des voitures mais c'est juste à un moment que cette réflexibilité cette information à laquelle on a accès et Paris publie tout ça sur des plateformes les données de passage de vélo sur les axes où les AVA en open access sur les sites de la mairie de Paris ça c'est extrêmement intéressant pour comprendre ce qu'on fait collectivement jusque-là on avait des enquêtes mobilité faites une fois tous les 10 ans et en gros on ne savait rien de ce qui se passait comment les gens changeaient leurs pratiques comment une piste cyclable reconfigurait l'espace et les pratiques des gens et Linky c'est un peu la même chose et Linky selon moi ça peut être un outil qui nous permet de mieux comprendre comment en fait le réseau électrique c'est le résultat d'un système productif de centrale aujourd'hui très centralisé mais qui se diversifie de plus en plus on va passer d'une grosse cinquantaine de réacteurs nucléaires à des milliers de points d'injection sur le réseau des dizaines de milliers que sont les éoliennes des centaines de milliers que sont voire millions que sont les panneaux solaires donc ça c'est le système productif et de l'autre côté c'est des millions de consommateurs et l'image globale de cette consommation jusque là on avait que quelque chose de très agrégé ce que Linky nous permet de faire c'est de décentraliser cette information et nous dire regardez si vous changez ça tout seul dans votre quartier à une échelle plus large voilà ce que ça peut produire sur le réseau si vous êtes informé qu'à tel moment il y a un anticyclone qui arrive donc beaucoup de soleil donc vous pouvez lancer certaines applications vous pouvez recharger votre voiture électrique vous pouvez lancer votre chauffe-eau solaire votre chauffe-eau électrique qui va fonctionner du coup avec du solaire même chose quand vous êtes informé qu'il y a un épisode venteux qui arrive donc ça va nous permettre d'avoir une meilleure information de ce qui se passe sur le réseau et en ça je trouve que c'est des bons exemples d'utilisation intéressant et intelligent du numérique néanmoins comme l'a dit Karl précédemment et comme l'enjeu écologique rappelé précédemment il ne s'agit pas juste de bricoler un peu plus de ci ou de ça il faut les poncer ces dispositifs techniques là dans des transformations structurelles des systèmes productifs et de nos modes de vie mais si on les pense comme tels à mon avis on voit des exemples où le numérique peut être utilisé à bon escient notamment dans cette première brique après il y a plein d'autres choses à faire mais cette première brique sur rendre visible l'invisible où le numérique peut être extrêmement précieux il me semble je suis un peu désolé de te couper Eric mais pour moi Linky ça ne rend pas visible l'invisible mais ça ça maintient les choses dans l'invisibilité enfin on m'a installé chez moi un compteur Linky qui me dit mais personne ne vient de me dire à telle heure ce serait bien que tu arrêtes ton chauffage parce qu'il y a beaucoup de consommation d'électricité et on émet beaucoup de CO2 ou tu pourrais faire tourner ta machine à laver un peu plus tôt comme ça ça permet de compenser la variation d'une éolienne Linky ne me dit pas ça et Linky se contente de mesurer ma consommation et d'éviter de payer quelqu'un pour venir relever mon compteur alors Linky pourrait permettre ça j'ai peut-être pas été suffisamment clair mais voilà j'ai peut-être pas été suffisamment clair entre l'exemple que je prenais sur le vélo c'est ce que aujourd'hui on fait à Paris par exemple Linky effectivement tel qu'il est déployé aujourd'hui c'est juste une brique technique qu'on vient remplacer et plugger sur le système pour éviter des relèves mais ce que je veux dire c'est qu'on a accès potentiellement avec cette cette brique technique là à des possibilités d'accès à l'information nettement plus grand que ce qu'on avait avant qu'on les utilise pas c'est en fait donc la question c'est comment on fait pour avoir des fournisseurs qui donnent cette information là qui est déficiente comme comme tu le disais aujourd'hui disons qu'il y a une potentialité intéressante elle est très largement sous-exploitée et en tout cas c'est pas Linky qui va nous faire diviser par 6 les missions de gaz à effet de serre on est bien d'accord je crois que Karl est aussi d'accord avec ça ouais complètement oui c'est pour ça que tout l'enjeu enfin toutes les solutions techniques qui sont apportées par le vaste domaine de la tech for good paraissent souvent effectivement être des bonnes idées à la marge mais là encore c'est effectivement pas ça qui va nous permettre de faire de diviser par 6 notre consommation et nos émissions et donc du coup il s'agit probablement plus de voir comment est-ce qu'on peut réduire nos usages notamment du numérique à travers des trucs peut-être tout bêtes mais de dire qu'on parlait tout à l'heure des services numériques et de la vidéo peut-être qu'en fait un service comme YouTube ne devrait pas avoir le droit de diffuser des vidéos en plus de 1080p ou alors ou alors d'afficher par défaut des vidéos en 300 alors c'est combien c'est 360 je crois oui 360p et donc du coup ça voudrait dire que comme ça on aurait des services techniques qui seraient un petit peu moins consommateurs mais je pense que c'est plutôt dans aujourd'hui le débat il se situe plutôt sur comment est-ce qu'il faut forcer une réduction de l'impact des usages numériques qu'on a déjà actuellement plutôt que de savoir quel nouveau usage on pourrait créer qui nous permettrait d'avoir justement de réduire notre impact global mondial bien écoutez je crois que l'heure sonne je crois qu'on a atteint notre 1h15 de temps de discussion je tenais à remercier Eric et Carl de tout ce que vous nous avez apporté à la fois sur l'impact les pistes pour le gérer pour le réduire et puis toute cette réflexion sur la tech ce qu'elle peut ce qu'elle ne peut pas et les fantasmes à dégonfler autour de ça et en même temps ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain merci aussi à tous les vous tous tous les participants dont les questions extrêmement pertinentes ont permis de nourrir ce débat je regrette de ne pas avoir pu toutes les reprendre faute de temps voilà m'écoutez à suivre et encore merci beaucoup et à bientôt sur les m'écoute